Bonjour Steve, bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de votre attachement et votre fidélité à notre rendez-vous santé du jeudi. Christophe André, psychiatre, psychothérapeute à succès, auteur de très nombreux ouvrages à destination du grand public, écrit en quatrième de couverture, ce livre écrit par le meilleur spécialiste français des liens entre psychologie et microbiote, explique, preuves à l'appui, comment ce que nous mangeons joue un rôle central sur nos émotions. J'ai le plaisir et l'immense privilège d'avoir cet après-midi pour inviter le docteur Guillaume Fon, psychiatre, chercheur aux hôpitaux universitaires de Marseille, auteur précisément de cet ouvrage au titre qui définit parfaitement son objectif, bien manger pour ne plus déprimer, avec un sous-titre tout aussi explicite « Prendre soin de son intestin pour prendre soin de son cerveau » chez Odile Jacob. Docteur Guillaume Fon, merci, bonjour, merci d'avoir pris le temps de nous rendre visite à l'occasion d'un passage à Paris. J'avais hâte de discuter avec vous après avoir dévoré ce travail qui fait une synthèse des connaissances scientifiques les plus récentes sur les interactions entre l'intestin et le psychisme. Alors, pour démarrer, je voudrais que vous nous disiez un mot sur la révolution microbiote. C'est véritablement une révolution ? Oui, c'est une révolution parce que depuis dix ans, on assiste à des découvertes vraiment tous les mois. Pour faire cette synthèse, en fait, j'avais fait une première synthèse en 2020 et le livre a connu du retard à cause du Covid. Et donc, j'ai remis à jour les connaissances présentées dans le livre fin 2021. Et en l'espace de deux ans seulement, il y a eu énormément de choses qui ont été publiées et donc ça va continuer. Pourquoi il y a cette révolution en 2010 ? À cause du génome humain en 2003-2004 ? Alors, en fait, on pensait en 2001, quand on a séquencé le génome humain, que tout était génétique et qu'on allait trouver une réponse à toutes les maladies dans le génome. Donc, dans les gènes que nous portons et qui nous servent à transmettre nos caractéristiques innées. Et en fait, malheureusement, il y a eu plutôt des déceptions du côté de la génétique. Par contre, il y a une nouvelle technique qui s'appelle la métagénomique qui a été développée et spécialisée en 2009, qui permet maintenant d'analyser de façon précise et qualitative le microbiote, donc les bactéries de notre intestin. Et donc, il y a eu beaucoup d'études chez l'animal et ensuite des transpositions dans plusieurs maladies humaines. C'est le système qui est utilisé par la police scientifique, c'est ça ? Alors, on n'a pas encore, mais effectivement, ça a été proposé d'utiliser le microbiote comme signature plus fiable que les empreintes digitales. Et en tout cas, le microbiote, effectivement, nous caractérise, nous avons tous des microbiotes différents. Et il y a plus de diversité dans nos microbiotes que dans nos gènes. Donc, si on a une clé à trouver pour comprendre les différences dans les maladies et dans les personnes qui répondent au traitement ou pas, c'est peut-être dans le microbiote qu'on va la trouver. Alors, vous êtes persuadé, vous commencez à travailler, vous l'avez expliqué depuis quelques années sur ce thème, des bactéries intestinales. Alors, pendant très très longtemps, dès qu'on avait, nous, en médecine, une bactérie intestinale, il fallait l'éliminer. Et vous dites, en fait, c'est des alliés précieux de la santé. Tout à fait, la prise de conscience, ça a été suite à la révolution pastorienne qui visait, finalement, à nous protéger des microbes en les détruisant majoritairement ou en promulguant des vaccins. On a pris conscience aussi que dans les microbes de l'environnement, il y en a beaucoup qui nous aident et qu'on avait été trop forts, notamment avec les antibiotiques, et que cela peut déclencher des maladies. Donc, maintenant, la plupart des médecins qui prescrivent des antibiotiques prescrivent aussi des levures et des probiotiques pour réenrichir le microbiote. On les a donnés en la génération, on les donnait, l'ultra-levure. Exactement. Il y avait beaucoup de choses et l'huile de foie de morue était très bonne aussi. On va y revenir. Il y avait beaucoup de choses à l'époque de mes grands-parents, je veux dire, parce que je suis encore dans la génération des boomers. Mais on avait une sagesse quand même aussi. Et je pense que la génération des années 60 avait une meilleure alimentation que ce n'est le cas aujourd'hui. Et que de ce point de vue-là, elle était en meilleure santé mentale. Par contre, elle avait plus de problèmes de santé mentale pour d'autres raisons. Je pense notamment au traumatisme dans l'enfance qui n'était pas pris en charge sur le plan des psychothérapies, par exemple. Donc, il y avait d'autres facteurs qui expliquaient qu'il y avait plus de maladies mentales à l'époque. Mais par contre, du point de vue de l'alimentation, l'alimentation était meilleure pour notre santé mentale. Vous avez eu du mal à imposer ce concept de psychonutrition en psychiatrie. Alors, j'avais, il y a quelques semaines, un invité, le professeur Millet, qui expliquait que la psychiatrie peut rester à la traîne avec la psychanalyse. Et vous, vous dites, on est resté à vol au-dessus d'un nid de coucou de Forman. Oui, c'est assez terrible parce qu'effectivement, la France est un des deux pays avec l'Argentine où la psychanalyse reste encore très prépondérante. Et en soi, ce ne serait pas un problème si ça ne s'opposait pas aux découvertes scientifiques et à leur application en psychiatrie. Et donc, on a pris beaucoup de retard qu'on est en train de rattraper quand même. Parce que moi, j'ai vu vraiment la différence entre l'époque de mon internat, donc dans les années 2010, et de ce que j'enseigne aujourd'hui aux internes et de leur formation. Il y a quand même beaucoup de choses qui évoluent très vite. Je pense par exemple à la place de la méditation de pleine conscience dans les psychothérapies. C'était quelque chose qui faisait sourire au début des années 2000. Maintenant, c'est proposé dans tous les hôpitaux. Donc par contre, la psychonutrition, une des raisons pour lesquelles elle se déploie difficilement, je pense que c'est parce que c'est très complexe, c'est ce que j'explique dans le livre. Et c'est pour ça que j'essaie de donner des messages assez simples. Donc on va en parler pour que tout le monde peut appliquer, et ce, avant même d'aller voir un médecin. Par contre, il est important de rappeler que ça ne remplace pas les médicaments et que certaines maladies mentales nécessitent des traitements médicamenteux. Parce qu'on me pose souvent la question de savoir est-ce qu'avec simplement un changement d'alimentation, on peut soigner toutes les maladies mentales ? Et bien sûr, la réponse est non. Il y a des maladies mentales qui nécessitent des traitements. Et donc, c'est toujours la question, quand on déclenche une dépression, de savoir les facteurs qui ont amené à cette dépression. Et parmi ces facteurs, il y a l'alimentation, mais il y a aussi l'absence d'activité physique. J'en parle aussi dans le livre. Il ne faut pas oublier que notre corps est fait pour se mouvoir. Le mouvement, c'est la vie. Et que beaucoup de personnes ont un mode de vie sédentaire avec une alimentation trop riche en sucre rapide, en graisse saturée, on va en reparler. Et que c'est ça qui fait le lit des maladies de la civilisation, parmi lesquelles le cancer, le diabète et la dépression. Richesse du microbiote, c'est la raison pour laquelle on parle de révolution. Et révolution, vous l'avez expliqué, des mentalités. Moi, je fais partie d'une génération où David Servin-Schreiber avait un des premiers à évoquer l'intérêt des oméga-3, dont on parlera un petit peu plus tard dans cette émission, sous, je dirais, le scepticisme scientifique ou médical généralisé. Moi, je m'en souviens parfaitement. C'était en 2004. J'étais étudiant en médecine à l'époque. Et j'avais été très frappé par ce livre « Guérir » de David Servin-Schreiber, qui avait eu un grand succès de librairie à l'époque. Et j'avais effectivement découvert les oméga-3 dans ce livre. À l'époque, les études étaient encore peu nombreuses. Donc, le scepticisme pouvait se justifier. Maintenant, je tiens à préciser qu'il y a 20 ans qui se sont écoulés et qu'on a énormément d'études et qu'il est démontré dans de nombreuses méta-analyses, donc des collections d'études de haute qualité, que les oméga-3 sont efficaces dans le traitement de la dépression. On va y revenir un petit peu. On va y revenir. On va y revenir au détail sur les oméga-3. Alors, on va, docteur Fon, parler de microbiote et dépression. Et vous dites, en fait, une mauvaise alimentation joue le rôle d'un facteur de risque d'apparition de la maladie mentale. Tout à fait. On prend conscience maintenant que l'effondrement de la biodiversité dans notre environnement se traduit également par un effondrement de la biodiversité dans notre microbiote. Ce paquet de 1 kg de bactéries que nous avons dans notre intestin et qui nous sert à fonctionner, à digérer nos aliments, à fournir nos nutriments. Et donc, tout ceci, en fait, fait le lit de maladies potentielles, puisque donc, ces bactéries vont être moins efficaces pour nous protéger, moins diversifier. Et donc, ça va entraîner de nombreuses maladies, parmi lesquelles les maladies mentales. L'inflammation digestive, on apprend dans votre livre, qu'elle pourrait intervenir dans l'évolution darwinienne. Tout à fait. En fait, c'est un des paradoxes darwinien de savoir pourquoi certaines maladies perdurent alors que, normalement, elles s'opposent au succès de la reproduction, selon les théories darwiniennes. Vous expliquez pourquoi. C'est ça. Et donc, une des raisons, un des chaînons manquants pour expliquer ça, peut se trouver dans notre microbiote. Alors, deux types de régimes ou de façons de s'alimenter se distinguent. Le régime méditerranéen, on a fait beaucoup d'émissions sur ce thème, et l'alimentation anti-inflammatoire. Alors, ils sont relativement proches l'un de l'autre, et ils ont à peu près le même impact sur l'humeur. Oui, c'est également proche du régime flexitarien, parce qu'on me pose beaucoup la question, et du régime d'âge, qui est le régime anti-hypertenseur. C'est quatre modes d'alimentation. Je préfère parler de mode d'alimentation que de régime, parce que quand on entend régime, on entend déjà que c'est transitoire, et puis on pense au régime pour maigrir, pour la plage l'été. C'est la bonne période pour en parler. Là, on parle vraiment d'un changement de mode d'alimentation qui est durable, et qui consiste en fait à revenir à une alimentation telle qu'elle devrait être. Donc, il ne s'agit pas de faire une sélectivité alimentaire, de supprimer certains aliments, mais de redonner la place aux aliments ordinaires, en fait, qui sortent de la terre et qui devraient composer notre alimentation. C'est ce que vous dites dans votre livre, et cette formule tout à fait juste. Vous dites plutôt que de supprimer un certain nombre d'aliments, il faudrait peut-être rajouter, être positif dans nos recommandations. Quand j'accompagne les patients, le meilleur moyen d'accompagner le changement, c'est de proposer des choses à ajouter que des choses à supprimer. C'est valable pour tous les comportements. Quand on doit arrêter de fumer, c'est très difficile d'arrêter de fumer si on ne remplit pas le vide laissé par l'absence de la cigarette par quelque chose qui a plus de sens, comme par exemple de l'activité physique, ou voir ses amis dans un autre contexte que le contexte de fumer ensemble. Et donc, c'est la même chose pour l'alimentation. C'est plus simple de commencer par ce qu'on peut rajouter dans son alimentation que de regarder ce qu'il faut enlever. Alors, on va, pour nos auditeurs, aller sur l'alimentation, on va dire, anti-inflammatoire, parce que vous expliquez qu'elle est associée à un risque réduit de maladie mentale, dont la dépression. Oui, l'alimentation anti-inflammatoire, en fait, il a été démontré que certains aliments ont un potentiel anti-inflammatoire. Donc, il y a par exemple des épices. Je pense notamment à l'ail qu'on peut beaucoup utiliser, mais également le curcumin, le safran, le gingembre aussi également. On peut faire une cuisine plutôt type asiatique avec du gingembre et de la coriandre, par exemple. Et donc, ces épices-là ont des propriétés anti-inflammatoires. Aussi, tout ce qui est protéines d'origine végétale, donc toutes les légumineuses, tout ce qui est riche en fibres, est anti-inflammatoire. Donc, je pense à tous les légumes verts, la salade verte en particulier, qui a l'avantage d'être hypocalorique. Tout ceci va finalement apaiser notre microbiote, qui est dans un état souvent inflammatoire chronique. Alors, on a ce qu'on appelle une inflammation de bas grade. Donc, c'est par opposition à l'inflammation aiguë quand notre corps est agressé, comme par exemple, quand on a une écharpe, il y a une réaction inflammatoire aiguë. Là, il s'agit d'une inflammation chronique, en fait, auquel beaucoup de personnes sont soumises. Parce que nous, chez nos patients, suivis dans les services de santé mentale, selon les échantillons, il y a plus de 60% des gens qui ont une inflammation chronique. Donc, ça se mesure dans le sang. Et donc, cette inflammation chronique va entraîner des dysfonctionnements, y compris au niveau du cerveau. Et donc, ça, on a le moyen de corriger cela avec l'alimentation. Vous expliquez les fruits et légumes, les protéines végétales et l'élimination des produits ultra transformés. Et là, on revient sur les acides gras trans. Et là, pour le microbiote, c'est vraiment le pire des combustibles. Je pense qu'on peut s'imaginer, en fait, la junk food qu'on peut trouver dans les fast food, comme l'alimentation poussée à l'extrême de ce qui va agresser notre microbiote. Une alimentation très transformée, très riche en sucre rapide, en graisse saturée. Donc, bien sûr, ça fait plaisir à nos papilles sur le moment. Mais en fait, deux heures après, déjà, on se sent lourd. On a des problèmes de concentration, des problèmes de digestion. On a faim à nouveau, ce qui veut dire que l'alimentation, finalement, alors qu'elle est très calorique, n'est pas énergétique. Il faut bien faire la distinction. Souvent, on confond une alimentation qui va augmenter l'énergie avec une alimentation très calorique. Or, en fait, toutes les calories ne se valent pas. Il y a des études qui ont démontré qu'à calories égales, une alimentation ultra transformée va faire prendre plus de poids, environ un kilo de plus en moyenne, après une semaine d'alimentation ultra transformée par rapport à une alimentation, entre guillemets, naturelle non transformée. Et vous expliquez l'importance d'une alimentation qui favorise la biodiversité du microbiote. Oui, donc c'est ce qu'on appelle les prébiotiques. Les prébiotiques, c'est ce qui va nourrir le microbiote par opposition aux probiotiques, qui sont des bactéries, en fait, qu'on peut administrer sous forme de capsules, on va en reparler, et qui ont montré leur efficacité dans la santé mentale. Les prébiotiques, eux, n'ont pas montré d'efficacité en santé mentale pour l'instant. Il n'y a eu que cette étude. Il n'y avait pas de résultat probant pour la dépression. Par contre, c'est très important pour la santé du microbiote lui-même. Il y a d'autres régimes. On va passer peut-être rapidement. Les auditeurs pourront le trouver dans votre livre. Vous dites un mot sur l'alimentation cétogène. Vous dites un mot sur l'alimentation paléolithique. Ça représente presque ce qu'il faudrait faire. Alors, les deux sont très proches. Je rappelle pour les auditeurs, donc cétogènes, ça veut dire qu'ils génèrent des corps cétoniques. Les corps cétoniques, c'est quand on est en privation de sucre. Et en fait, cette privation de sucre, elle est ordinaire, parce que dans l'alimentation issue de la Terre, il y a très peu d'aliments très sucrés. Et en fait, le sucre est vraiment arrivé dans l'alimentation occidentale il y a à peine quelques siècles. Donc, il y a eu un changement de régime. Et d'ailleurs, c'est concomitamment que sont apparus des problèmes comme l'obésité aussi, qui est vraiment épidémique dans notre population. Je rappelle que l'obésité augmente à la fois chez les enfants et chez les adultes en France. Et que les facteurs qui expliquent cela, c'est à la fois l'alimentation et le manque d'activité physique. Donc, il est important de prendre conscience que tous les facteurs de risque du surpoids et de l'obésité sont les mêmes que ceux de la dépression. Et que quand on est en surpoids ou en obésité, on a plus de risques de faire une dépression et réciproquement. Donc, il y a une histoire d'appétence au sucre. C'est-à-dire que quand on est en état de dépression, on a plus tendance à aller vers des aliments très sucrés. Et notamment le soir. Donc, ça, c'est des questions que me posent beaucoup de patients. Le fait de se jeter sur la fameuse tablette de chocolat. Donc, on pose toujours la question est-ce que le chocolat est antidépresseur ? Donc, certes, il y a du magnésium. Certes, il y a des flavonoïdes qui peuvent être intéressants. Par contre, c'est aussi extrêmement calorique. Et en général, quand on en consomme trop, ça devient nocif. Concernant le cétogène et le paléo, c'est des modes d'alimentation sans sucre. Alors, il n'y a pas de preuve d'efficacité en santé mentale. Je pense que c'est important de le signaler. Puis, il y a un autre problème. C'est que c'est une alimentation qui est très difficile à soutenir sur le plan environnemental. C'est-à-dire qu'il s'agit finalement de supprimer toutes les céréales et les légumineuses de l'alimentation. Ce qui sont donc deux sources très importantes de fibres pour les céréales et de protéines et de fibres pour les légumineuses. Et de consommer essentiellement de la viande, du poisson, des oeufs et des légumes. Alors, pour les légumes, il n'y a pas de problème. C'est à volonté. On est tous d'accord. Par contre, pour la viande et les poissons, c'est à la fois discutable sur le plan de la santé et aussi très discutable sur le plan de l'environnement. Et ce n'est pas soutenable. S'il y avait 7 milliards d'êtres humains qui se mettaient au régime cétogène actuellement, ce ne serait vraiment pas soutenable sur le plan de la santé de l'environnement. Il est important de rappeler que la santé de l'environnement est vraiment directement connectée à notre santé mentale. Il est montré, par exemple, que la pollution augmente le risque de dépression. D'autres régimes qui sont actuellement à la mode ou des façons de s'alimenter, le gluten, là aussi, vous dites, il n'y a pas de preuve d'efficacité, en tous les cas, dans votre spécialité. Dans le régime sans gluten, en fait, là où c'est intéressant, c'est dans une maladie qui est assez particulière qui est la schizophrénie, où il y a eu une étude de bonne qualité qui a montré qu'arrêter le gluten pouvait être intéressant. Il y a eu des études chez les enfants qui ont des troubles du spectre de l'autisme qui ont été aussi intéressantes, même si elles sont encore préliminaires. Par contre, pour l'anxiété et la dépression, il n'y a pas actuellement de preuves scientifiques d'efficacité. Par contre, il y a des patients qui rapportent quand même se sentir beaucoup mieux après l'arrêt du gluten. Et en fait, cela, ça peut venir du fait que quand on arrête le gluten, souvent, on supprime beaucoup d'aliments ultra-transformés parce que le gluten, c'est très présent dans les aliments ultra-transformés. Donc, en fait, ce n'est pas le fait de supprimer le gluten, mais le fait de changer pour une alimentation qui est beaucoup plus riche en légumes et en fruits. Et ça, ça a été prouvé par contre qu'augmenter sa consommation de légumes et de fruits améliore le risque de dépression et ce à viser préventif. J'insiste là-dessus. C'est quand même assez rare de trouver des traitements efficaces en préventif pour la dépression. Et c'est le cas de la consommation de légumes et de fruits. Deux compléments alimentaires, particulièrement importants que vous développez dans votre ouvrage les oméga-3 et les probiotiques. Alors, vous dites des choses très intéressantes sur les oméga-3, même complémentaires. On a évoqué tout à l'heure David Servin-Schreiber. En fait, vous allez plus dans le détail et vous expliquer que là, maintenant, il y a des preuves indiscutables de l'utilité, mais de bien les choisir. Alors, contrairement à David Servin-Schreiber, je n'ai pas de conflit d'intérêt ou d'action dans les oméga-3 parce qu'il avait été attaqué là-dessus, je m'en souviens aussi dans l'émission Capitale. Et donc, moi, j'ai rien à vendre en termes de compléments alimentaires. C'est juste, en fait, de constater que dans les recommandations, il faudrait que nous ayons chacun 2 grammes d'apport d'oméga-3 par jour. Or, chez les Français, on est plutôt entre 250 et 600 mg par jour. Donc, on est vraiment très carencés en oméga-3. Mais ce sont les recommandations européennes, puisqu'on dit 250 mg de DHA, 250 mg de PA. Donc, là, sur le plan mental, ce n'est pas suffisant. C'est ça. Ça, c'est les recommandations de supplémentations qui sont assez faibles. Et ce sont aussi les recommandations pour les femmes enceintes parce que du coup, les oméga-3 sont très importants pour le développement du foetus et notamment de son système neural. Donc, je rappelle que les oméga-3, c'est des acides gras essentiels qu'on ne peut pas synthétiser. On est obligé de les avoir par l'alimentation. Et ils vont avoir une action anti-inflammatoire, mais aussi, ce sont des fluidifiants membranaires, des neurones. Donc, ça va permettre aux neurones de mieux communiquer entre eux. Ils ont d'autres bénéfices pour la santé. Ils font diminuer les taux de triglycérides, donc des acides gras qui circulent et qui sont potentiellement inflammatoires. Et donc, ça, ça nous intéresse beaucoup en santé mentale puisque les personnes qui ont des troubles de santé mentale ont aussi beaucoup de troubles métaboliques. Je pense notamment au diabète et puis à tous les troubles des lipides. Et donc, les oméga-3, pour toutes ces raisons-là, en fait, ont un intérêt dans la santé. Et donc, moi, ce que je propose à tous mes patients, c'est de se supplémenter la dépression. C'est des doses plus importantes qu'il faut au moins. Et d'être spécifique. Quand on lit votre ouvrage, on se rend compte que l'EPA est intéressante sur la dépression, l'ADHA plus intéressante sur l'anxiété. Donc, il y a vraiment des spécificités. Oui, en fait, c'est assez surprenant. C'est que ce n'est pas les mêmes oméga-3 qui sont efficaces sur les différentes maladies mentales et que ce n'est pas les mêmes doses. Donc, 1 g de EPA par jour et 400 mg de DHA par jour, c'est ce que je recommande à toutes les personnes qui ont des troubles psychiques pour se supplémenter et ça améliore la santé mentale. On a commencé cette émission par le microbiote. Nous sommes obligés de parler des probiotiques. Alors, là, vous expliquez que beaucoup d'études sont actuellement en cours et qu'on a des idées, mais qu'on n'a pas de certitudes sur le choix des probiotiques efficaces. Alors, il y a des mélanges dans le commerce qui sont des lactobacilles, qui sont des bifidobactéries, qui sont les levures dont vous avez parlé tout à l'heure. Et vous dites, voilà, certaines semblent plus efficaces que d'autres. Mais, alors, j'ai appris dans votre ouvrage qu'en fait, il y a une différence entre les probiotiques et les post-biotiques et que souvent, on achetait des post-biotiques. Sans le savoir, exactement. En fait, ce qui est compliqué dans le domaine des probiotiques, alors, le message à retenir, c'est que les probiotiques ont prouvé leur efficacité dans le traitement de la dépression. Donc, maintenant, on a plusieurs méta-analyses avec de nombreuses études de bonne qualité. Donc, administrer des bactéries vivantes sous fort encapsulé, c'est efficace dans le traitement de la dépression. Ça ne veut pas dire que ça va traiter toutes les dépressions, mais qu'il y a une partie des personnes qui ont des dépressions qui vont répondre aux probiotiques. Et les tailles d'effets sont importantes, comparables d'ailleurs aux oméga-3 et aux antidépresseurs. Vous citez quelques souches. C'est ça. Vous dites lactobacile, le rothéryl, lactobacile... Enfin, quelques-uns qu'on reconnaît sur les produits du commerce, mais là aussi, peut-être, on tombe sur les problèmes de concentration et puis, précisément, sur ces problèmes de bactéries vivantes ou pas vivantes. Donc, c'est la question que me posent les patients, c'est qu'est-ce que je dois acheter. Donc, en fait, en pratique, dans le livre, je fais la liste des souches qui ont été étudiées et qui ont montré une efficacité dans la dépression. Donc, ça permet déjà d'avoir une première indication. Ensuite, les personnes souvent se rendent en parapharmacie et puis regardent ce qu'on leur propose. Et donc, en pratique, le distinguo le plus important à faire, c'est effectivement les bactéries qui sont mortes. Donc, c'est des post-biotiques. C'est la définition de bactéries qui ont été lyophilisées et qui sont mortes. Et ça, c'est ce qu'on trouve majoritairement dans le commerce. Or, ça, ça n'a pas été étudié dans les études scientifiques. Ce qui a été étudié, c'est les bactéries vivantes. Donc, les vrais probiotiques qui existent aussi. Et par contre, c'est beaucoup plus cher et c'est conservé à température plutôt réfrigérée. Donc, c'est au frigo. Donc, ce qui explique aussi que ce soit plus cher. Donc, si on veut vraiment aller sur le traitement qui a prouvé son efficacité, on est sur un traitement assez cher et sur des courtes durées pour tester l'efficacité. Donc, je ne le propose pas souvent en première intention. Les maladies mentales sont parfois beaucoup plus longues qu'un épisode infectieux banal. Donc, dans les études, c'est huit semaines de supplémentation. Donc, deux mois de supplémentation. Donc, c'est un certain budget pour une supplémentation. Et c'est pour ça que je ne le propose pas en première intention à tous les patients. Par contre, ce qui serait idéal, c'est que ce soit remboursé. Parce que maintenant, ça a prouvé son efficacité. On n'en est pas encore là. Voilà, docteur Fon, on arrive au terme de cet entretien. Vous voyez, ça passe très très vite. Et vous expliquez, dans votre livre, vous dites, il n'est plus possible de ne pas envisager les liens entre l'intestin et le cerveau. Le rôle de l'alimentation dans la survenue d'un certain nombre de maladies psychiques. La psychonutrition va changer le visage de la psychiatrie. Je rappelle le titre de votre livre, Bien manger pour ne plus déprimer. Prendre soin de son intestin pour prendre soin de son cerveau. Je vous remercie beaucoup de votre visite. Merci à vous.